Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc cette vidéo sera un point lecture, mon cinquième. Donc il y aura quelques mangas, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous devez le savoir maintenant. J'ai commencé à lire quelques mangas il y a peu et il s'avère que ça me plaît pas mal. Donc voilà, il y aura quelques mangas et il y aura aussi deux romans. Donc ça sera mon point lecture du mois de mai, si on peut dire, puisque du coup, j'ai pas beaucoup lu au mois de mai. Donc vu que c'est mon cinquième point lecture, en général, je vous mets 4 ou 5 livres par point lecture. Mais là, étant donné que c'est des mangas, c'est des livres dont je parle assez rapidement. Donc je peux en mettre un peu plus. Donc voilà, ça sera un point lecture qui regroupera toutes mes lectures du mois de mai. Donc on commence tout de suite avec ma première lecture du mois de mai, qui a donc été Terminus Auschwitz de Edith de Maïne, de l'édition Michel Laffont. Donc ça a été un roman assez émouvant. Et vous comprendrez pourquoi c'est l'un des rares livres qui a été écrit à l'intérieur d'un camp de la mort. Donc forcément, une lecture très émouvante et très riche en documentation et en apprentissage. Un roman très riche en émotions également. Donc je vais vous en parler tout de suite. Vous remarquerez tout d'abord que j'ai laissé pas mal d'annotations dans ce roman. Parce qu'il y a pas mal de passages qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, je voulais vous en faire part. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je vous ai mis deux citations que j'ai trouvées dans ce roman. Donc tout au début de mon poste. Je vais vous les redire parce que c'est vrai que du coup elles m'ont beaucoup marquée. Et j'avais envie de vous les faire partager. Donc la première citation que j'ai trouvée était la suivante. L'instinct de cruauté qui, chez tout être civilisé et systématiquement réprimé dès la prime enfance par la famille et l'école, avait été réveillé chez le peuple allemand. Et la deuxième. Donc je trouve que c'est deux citations qui reflètent complètement l'univers que j'ai retrouvé dans ce roman. C'est vrai que ces citations, on la montre bien la cruauté à laquelle on a affaire dans ce roman. La cruauté des êtres humains, la cruauté de l'espèce humaine envers d'autres personnes de son espèce. Et c'était vraiment deux citations qui m'ont marquée, que j'ai trouvées vraiment cruelles. Et très révélatrices de ce qui a dû se passer durant cette période. Donc dans ce roman, pour vous en faire un petit résumé, on va retrouver Eddie DeWine. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur lui-même qui a écrit, qui a tenu une sorte de journal, qui a commencé à écrire un roman. En tout cas, je ne sais pas comment l'idée a germé dans sa tête. Mais visiblement, il a écrit quelque chose à l'intérieur de ce camp. Et donc, des années plus tard forcément, il en a réussi à le publier. Et c'est devenu ce roman-là, le journal Terminus Auschwitz. Donc dans ce roman, on va suivre Eddie DeWine en 1943, qui a été déporté à Auschwitz. Donc c'était un médecin en psychiatrie néerlandais. Et il était assez réputé. Et donc il a été déporté au camp d'Auschwitz avec sa femme, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, Friedel. Il a été déporté au camp d'Auschwitz avec sa femme, Friedel. Et ils ont été mis dans des barraquements juste à côté l'un de l'autre en fait. Et donc sa femme s'est retrouvée au bloc 10. C'est le bloc où il y avait toutes les expériences scientifiques qui étaient menées. Enfin, pas toutes, mais en tout cas certaines expériences scientifiques étaient menées sur des femmes. C'était le bloc du docteur Mengel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est possible si vous vous intéressez à cette période. Le docteur Mengel qui faisait pas mal d'expériences scientifiques, si on peut dire, sur les prisonniers d'Auschwitz. Et donc des expériences assez atroces. Donc tout au long de l'histoire, on va suivre l'arrivée de Eddie et de Friedel dans ce camp. On va suivre un peu leur début dans le camp. Voir comment ils font pour survivre, pour apprendre à vivre dans ce camp. Comment ils découvrent les autres prisonniers, pourquoi ils sont là, etc. On va suivre un peu tout ça. Et c'est assez poignant comme roman, puisque c'est difficile de s'imaginer que ce soit de vraies personnes qui aient pu vivre ça. De vrais humains qui aient pu infliger ça à d'autres humains. C'est vrai que c'est assez perturbant comme idée. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, puisqu'effectivement on découvre assez bien les conditions de vie des prisonniers à Auschwitz. On nous décrit vraiment bien comment étaient traités les prisonniers. On nous décrit qu'est-ce qu'ils mangeaient. Par exemple, ils mangeaient de la soupe. Enfin de la soupe, c'est un bien grand mot, puisqu'ils n'avaient que de l'eau. On nous décrit vraiment bien leurs conditions de vie, comment ça se passait dans le camp. Même entre les prisonniers qui étaient parfois... Enfin d'autres prisonniers pouvaient parfois être méchants envers leurs camarades. On apprend aussi, entre guillemets, pourquoi les SS et tous ceux qui travaillaient au camp étaient méchants envers les prisonniers, etc. Enfin bon, on découvre un peu tout ça. L'horreur des camps, c'est vraiment bien décrit. Et franchement, j'ai trouvé ça très émouvant et très poignant comme lecture. Donc ça m'a beaucoup plu. Ma deuxième lecture du mois de mai a donc été un manga 5 cm par seconde. Donc de Makoto Shinkai. C'est le scénario et le dessin de Yukiko Seike. Aux éditions Pika éditions. Donc s'il y a le tome 1 et ça c'est le tome 2. Donc si je ne me trompe pas, ce sont deux tomes qui sont sortis il y a très très peu de temps. Puisque je les vois assez régulièrement dans les librairies. Donc je pense qu'ils sont sortis il y a peu de temps. Donc ça a été classé dans la catégorie des shonen par les éditions. C'est écrit juste en dessous. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Enfin bref. Mais c'est plutôt une histoire d'amour en fait. C'est plutôt une histoire d'amour entre deux personnages. Deux personnages qui se rencontrent en fait à l'école primaire. Qui se rencontrent dans leur enfance. Et qui petit à petit, enfin avec la vie, avec les événements qui se sont passés dans leur vie, etc. Ont été séparés. Et qui un jour se retrouvent. Et ces deux personnages vont se lier de nouveau d'amitié, etc. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est une lecture qui m'a plutôt laissé perplexe. Puisque je ne comprenais pas vraiment le sens de cette histoire en fait. Il n'y avait pas vraiment d'intrigue. Il n'y avait pas vraiment de choses spéciales à raconter. Je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à dire en fait dans cette histoire. Pour moi c'était juste deux personnages qui se sont rencontrés à l'école. Et qui se sont retrouvés des années plus tard. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait rien de vraiment fou. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Puisque je pensais que ça aurait pu aller un petit peu plus loin. Que ça aurait pu être un petit peu plus intéressant. Ça a été un petit peu laissé de côté si on peut dire. L'intrigue, tout ça. Ça n'a pas été vraiment très très développé. Par contre les personnages sont plutôt sympas. Les dessins étaient vraiment sympas. Assez bien fait. Assez bien dessiné. Voilà. Tout simplement. C'est vrai que ça par contre ça m'a beaucoup plu. Surtout que c'était l'un de mes premiers mangas. Donc voilà. Au niveau des dessins j'étais assez contente. C'était plutôt bien fait. Mais au niveau de l'histoire, du coup un petit peu déçue. Les personnages étaient assez sympas aussi. Mais pareil, pas très très poussés. Pas très bien construits. Voilà. Rien d'extraordinaire j'ai trouvé. Donc ma troisième lecture du mois de mai a été Je veux manger ton pancréas. De Yoru Sumino et Idumi Kiriara. Donc c'était mon deuxième manga en fait. La deuxième fois dans ma vie que je lisais des mangas. Bon j'en ai lu quand j'étais adolescente. Mais c'est vrai que c'était pas... Je me suis jamais vraiment penchée dessus. J'en ai lu un ou deux. Voilà. Donc on va dire que ça a été mon deuxième manga de ma vie. Et pour le coup j'ai beaucoup beaucoup aimé cette petite histoire. Donc ici on va se retrouver aussi avec une petite histoire d'amour. C'est aussi classé dans les chôlènes. Donc ici on va se retrouver avec une petite histoire d'amour. Donc en fait on se retrouve avec deux personnages qui sont adolescents aussi. Une jeune fille dont je ne sais plus le prénom. En même temps les prénoms honnêtement ils sont assez compliqués à retenir. Vu qu'on n'en a pas l'habitude. Donc une jeune fille qui est atteinte d'une maladie. Qui est atteinte d'une maladie du pancréas. Une maladie assez grave. Puisqu'en fait elle va en mourir. Donc une maladie assez grave. Mais une maladie dont elle ne veut parler à personne. Personne n'est au courant de sa maladie. À part sa famille et son entourage vraiment très proche. Pour vous dire même ses amis ne sont pas au courant etc. Et un beau jour un garçon de sa classe découvre. Enfin apprend cette maladie. Apprend qu'elle est malade. Et découvre la gravité de sa maladie. Et à partir de là un petit lien va se tisser entre ces deux personnages. Et je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez la suite en le lisant. Pour le coup je vous recommande vraiment cette petite saga. Parce que c'est deux petits romans. Enfin deux petits mangas. Mais il me semble que ça a été inspiré d'un vrai roman. Enfin d'un vrai roman. C'est inspiré d'un roman. En tout cas je ne sais plus comment ils appellent ça en japonais. Ça a été inspiré d'un roman. Ça s'appelle aussi Je veux manger ton pancréas. Je ne sais plus du tout comment ils appellent ça en japonais. Mais du coup voilà. Donc ces deux petits mangas étaient vraiment très 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 sympas. Puisque ça a été plein d'émotions. On sourit. Après on pleure. Après on est triste. Après on est content. Et honnêtement je pense qu'à la fin on ne peut pas s'empêcher de verser une petite larme. À moi elle est vraiment insensible. Mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de verser une petite larme à la fin. En tout cas j'ai beaucoup aimé cette histoire. On s'attache vraiment très vite à ces deux personnages. On a de la peine pour l'un. On est content pour l'autre. Enfin selon les moments. Mais en tout cas on s'attache vraiment très très rapidement à ces deux personnages. Qui sont vraiment adorables. Et c'est vraiment super cool de voir le petit lien qui se tisse entre eux. Et de voir un peu comment évolue leur vie en fait. Grâce à cette nouvelle amitié. Ça a été vraiment une super bonne lecture pour moi. Une histoire très très plaisante. Encore une fois rien d'extraordinaire. Mon copère m'a dit que ça s'appelait des Slice of Life il me semble. Donc en gros voilà des petites portions de vie quoi. C'est des trucs du coup plutôt réalistes. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Rien de vraiment fou. Mais honnêtement moi c'est ce qui me plaît. Donc j'étais vraiment contente de faire cette lecture. Une histoire assez intéressante. Plutôt prenante. Encore une fois vu que c'est des mangas ça se lit très vite. J'ai aussi eu la chance d'avoir encore une fois de très très beaux dessins. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. De très très beaux dessins. Voilà. C'était très bien dessiné. Il y avait beaucoup de... Enfin voilà. C'était vraiment bien dessiné. Ça m'a beaucoup plu. Donc je vous conseille ces deux petits romans qui ont trouvé écho en moi. Donc le deuxième roman que j'ai lu au mois de mai. Donc ça a été ma... Un, deux, trois... Quatrième lecture. Mais donc le deuxième roman, puisque j'ai lu pas mal de mangas. Donc le deuxième roman, encore une fois, que j'ai lu au mois de mai. A été le libraire de Cologne de Catherine Gansmuller aux éditions Screenéo. Donc déjà je voulais vous arrêter sur la beauté de cette couverture que j'adore. Même le derrière. Enfin voilà. J'ai trouvé super joli. Donc en fait ce livre, je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Coulé comme l'encre. Et en fait elle avait beaucoup aimé cette lecture. Et vraiment elle l'a conseillée en fait. Donc je me suis dit, compte tenu du contexte de cette histoire, carrément quoi. Pourquoi pas. Puisque donc on se retrouve dans une librairie à Cologne en Allemagne. Donc en 1934. Donc forcément vous, vous en doutez. Ça va parler de la seconde guerre mondiale. C'est un peu mon sujet de prédilection à ne pas se mentir. J'adore tout ce qui a trait à la seconde guerre mondiale. Donc voilà, Cologne en 1934. On va se retrouver dans une librairie allemande. Enfin allemande. Oui non, du coup la librairie se trouve en Allemagne. Mais elle est tenue par des juifs. Par une famille juive. Donc vous vous en doutez. Avant que la guerre n'éclate, les juifs ont réussi à s'enfuir. Et ils ont laissé les reines de cette librairie à leur... Un peu leur bras droit on va dire. Un peu leur apprenti. Enfin voilà. À quelqu'un en qui ils avaient confiance. Qui s'appelle donc Hans. Donc lui il va tout faire pour tenir la librairie à flot pendant cette guerre. Chose qui ne sera pas toujours chose facile effectivement. Puisque même si lui n'est pas juif, la librairie est considérée comme appartenant à des juifs. Donc forcément elle va être cible de contrôle etc. Donc de choses assez compliquées à gérer en temps de guerre. J'ai été assez déçue par cette lecture. Et ça m'a vraiment peinée. Puisqu'effectivement vu que couler comme l'encre l'avait beaucoup aimé. Je sais pas. Peut-être que j'en attendais trop. Ou peut-être que voilà je sais pas. Pourtant d'habitude c'est pas mon style. D'habitude même si plein de monde aime tel livre par exemple. Et bah voilà c'est pas pour autant que moi j'en attends beaucoup. C'est pas pour autant que je suis déçue en lisant. Mais là voilà j'ai été vraiment déçue par cette lecture. Une seule chose mais qui du coup a tout fait. C'est que je n'ai pas réussi à m'accrocher, à m'identifier ou à rentrer dans l'histoire. J'ai pas réussi à m'identifier au personnage. J'ai pas réussi à accrocher avec leur histoire. Et j'ai pas réussi du coup à rentrer dans cette histoire. Et ça a carrément gâché ma lecture. Ça a été vraiment une déception assez dommage. Ça m'a vraiment peinée en fait. Puisque je voulais vraiment lire ce livre. Puisque ça parlait d'une librairie. Ça parlait de la seconde guerre mondiale. Donc j'étais trop contente de le lire. Et voilà vraiment j'ai pas accroché. Et ça m'a vraiment vraiment déçue. Parce que je voulais vraiment arriver à lire ce livre et à ce qu'il me plaise. J'ai quand même pris le temps de le terminer. Puisque je me suis dit voilà. Il me donnait quand même envie. Et à chaque fois que je tournais une page je me disais peut-être que là je vais accrocher. Et donc j'ai terminé quand même ce roman. J'ai pas voulu l'abandonner. Mais c'est vrai que voilà j'ai été assez déçue. C'est quand même dommage. Je sais pas pourquoi je suis pas rentrée dans l'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. Pourtant les personnages étaient attachants. Après c'est vrai que dès le début il y avait beaucoup de personnages. Dès le départ il y avait beaucoup de personnages. Et du coup c'est vrai que moi quand il y a plein de personnages et qu'on me jette tout comme ça. J'ai du mal en fait à savoir qui est qui. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait et tout. Dans le début d'une histoire moi il faut que je prenne au moins une cinquantaine de pages. Pour me poser un peu. Pour savoir le contexte, le temps, quel jour, quelle heure etc. Savoir un peu qui est qui et qui fait quoi. Avec deux, trois personnages. Et une fois que j'ai passé cette étape là, normalement ça va. Je peux commencer à rentrer dans l'histoire et on peut commencer à avancer. Mais c'est vrai que si j'ai pas cette petite phase, j'ai du mal. Et en général voilà les histoires où il y a beaucoup de personnages d'un coup, j'y arrive pas. J'accroche pas puisque je ne sais plus qui est qui, qui a fait quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Je sais plus, je sais plus quels liens ont les personnages et tout. Et donc forcément quand on va dans un roman et qu'on ne se souvient plus des personnages, de qui et qui etc. C'est vrai que c'est très compliqué de suivre et du coup d'accrocher à l'histoire. Donc ça m'a vraiment déçue. J'ai été, voilà. Ça m'a vraiment fait de la peine de ne pas accrocher avec ce roman puisque j'avais vraiment envie d'accrocher. Mais bon, à fait c'est comme ça. Après je ne dis pas que ça ne vous plaira pas, c'est possible que ça vous plaise. Après c'est moi, c'est mon ressenti. C'est vrai que c'est moi qui ai du mal avec les histoires quand dès le départ il y a plusieurs personnages. Donc voilà, après je ne peux que vous dire s'il vous intéresse, essayez de le lire quand même. Et puis vous verrez bien si ça marche pour vous ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur Bookstagram avec qui ça a marché. Et voilà, moi ça ne l'a pas fait. Tant pis, c'est comme ça, il en faut bien de temps en temps aussi. Et donc enfin, mes dernières lectures du mois de mai et donc les derniers livres dont je vais vous parler. Il s'agit ici encore une fois d'un manga, L'atelier des sorciers. Donc là j'ai le tome 1 et 2 de Kamome Shirahama aux éditions Pika édition. J'ai le tome 3 et 4 aussi qui doivent être arrivés à moi par là. Enfin du coup on ne les voit pas. Donc pour cette petite saga, que vous dire, que vous dire ? Donc pour l'instant, il y a déjà 6 tomes qui sont sortis. Voilà pour vous dire un peu, pour vous situer le contexte, il y a 6 tomes qui sont sortis. Et j'en suis actuellement, je suis dans le quatrième. Donc en sachant qu'on part ici sur de la magie. Voilà une petite histoire de magie. Donc avec une jeune fille, un jeune personnage. Honnêtement, je donnerais peut-être 10-12 ans. Vraiment pas plus. Elle est peut-être 14 mais voilà, vraiment pas plus. C'est une jeune fille qui donc veut apprendre la magie. Elle vit dans un monde où la magie est tout autour d'elle. Par exemple quand elle marche sur des pavés, voilà, il y a des pavés qui scintillent. Donc c'est pas dans toutes les rues bien évidemment. Mais dans certaines rues par exemple, les pavés scintillent. Donc la magie est tout autour d'elle. Elle est présente partout. Et donc cette jeune fille veut apprendre la magie. Elle veut devenir sorcière. Sauf que dans ce monde, apparemment, seuls les sorciers qui sont nés sorciers peuvent devenir sorciers. Évidemment, seuls eux peuvent faire de la magie. Et elle, elle n'est pas née sorcière. Donc elle est vraiment déçue. Enfin bon, déçue c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, elle ne perd pas espoir. Elle adore vraiment la magie. Et elle veut un jour devenir sorcière. Jusqu'à ce qu'elle puisse le devenir par un peu un malencontreux accident, on va dire. Elle est un peu... Elle fait un sort. Elle pratique un sort interdit. Ce qu'on appelle un sort interdit. Et elle va donc se retrouver un peu par la force des choses à devenir sorcière elle-même. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir cette petite saga qui est assez intéressante. Donc je me souviens que voilà, quand je suis allée acheter le premier tome, donc j'étais à Momi Manga. C'est pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vais tout le temps là-bas pour mes mangas. J'ai un petit peu mes petites habitudes. Je suis un peu comme une petite mamie. Et c'est vrai que voilà, pour les romans, je vais plutôt à Artaud ou à Décitre. Et puis pour les mangas, à Momi Manga. C'est super bien parce qu'il y a plein de mangas partout et tout. On trouve toujours tout. On trouve tout ce qu'on veut. C'est vraiment top. Bref, donc le vendeur à Momi Manga m'avait dit cette saga, ça peut vous plaire machin. C'est un peu comme Harry Potter en fait. C'est un peu comme Harry Potter, mais version japonais on va dire. Pareil, une petite histoire de magie avec un jeune... Un jeune personnage en l'occurrence qui apprend la magie et voilà, des petites aventures à gauche, à droite qui vont se passer. Donc je sais que mon conjoint avait commencé à lire cette saga. On l'avait emprunté à la bibliothèque à l'époque et ça ne lui avait pas plu. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Après lui, il a l'habitude de lire des trucs... Des trucs assez poussés comme Sword Art Online ou des choses comme ça. Des trucs assez poussés. Et donc là forcément, c'est assez enfantin on va dire. Pas trop enfantin, de sorte que ça me plaise quand même. Mais assez enfantin, de sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que la dernière fois, il y a une maman qui m'a demandé sur Instagram si elle pouvait faire lire ça à sa fille de 10 ans. Et franchement, je ne peux que vous dire oui. Puisque c'est vraiment des mangas qui sont très simples à lire. Les dessins, encore une fois, sont très très beaux. Voilà, on retrouve vraiment des dessins très jolis. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Il y a des dessins très très beaux. Et puis c'est vrai que les choses sont assez simples à comprendre. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il n'y a pas de scène de violence ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'affreux. Donc honnêtement, si c'est pour faire lire à vos enfants, je pense que vous pouvez y aller. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette saga. Je ne peux pas vous en parler encore très objectivement puisqu'effectivement, je lis encore des romans de cette saga. Enfin, des mangas du coup de cette saga. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. Ça se lit bien. Ça se lit facilement. Et franchement, le soir, quand je me mets dans le lit et qu'après une journée de boulot, on n'a plus trop la tête à faire quoi que ce soit, je prends ce petit manga et puis je lis ça un peu tranquillement. Et franchement, ça fait du bien. C'est vraiment top. Surtout que l'histoire, du coup, ce n'est pas non plus nunuche. Ce n'est pas non plus cucule à praline. Comme on dit, c'est quand même assez un petit peu recherché. C'est quand même, voilà. Ça reste enfantin, mais c'est quand même sympa à lire, je trouve. En tout cas, moi, ça me plaît pas mal. Donc franchement, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez y aller. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, si vous avez lu ces livres, s'ils vous intéressent, s'ils sont dans votre pal, dans votre wishlist ou je ne sais quoi. En tout cas, vous êtes de plus en plus à me laisser des petits commentaires. Et franchement, ça fait trop plaisir. Ça donne juste envie de continuer. Et c'est vraiment top. C'est trop cool de pouvoir vous répondre. Et c'est vraiment trop cool de partager et d'échanger avec vous sur la lecture, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée si c'est le soir chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !